Le 17 juin 1940, il est midi, l'heure est grave. La France s'est effondrée et Philippe Pétain accède au pouvoir. C'est son discours le plus célèbre, tristement célèbre. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Ce fut plus qu'un discours, ce fut un acte de celui qui fut considéré comme le plus humain de nos chefs pendant la Première Guerre mondiale. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Vive le Marguerite ! Ce discours hante encore aujourd'hui la société française. Monsieur Philippe Pétain. Philippe Pétain. Maréchal Pétain. Philippe Pétain. Philippe Pétain. Depuis 80 ans, les mêmes questions reviennent sans cesse. Philippe Pétain voulait-il s'emparer du pouvoir ? Lui qui n'a cessé de clamer qu'on était venu le chercher. Et comment tout un peuple a-t-il pu se livrer à lui en juillet 1940 ? A-t-il trahi la confiance des Français ? Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Pour atténuer son malheur, Philippe Pétain va mettre en place la Révolution nationale qui visait à exclure du corps social les mauvais Français. Ainsi, sous la figure du père, le vieux maréchal, se voulait protecteur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénouement extrême, pillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. Ce discours dure seulement 1 minute 30. 240 mots, c'est peu, mais c'est suffisant pour incarner l'effondrement national qui a conduit l'État français sur le chemin tragique et honteux de la collaboration avec les nazis. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. À toutes les questions qui se posent encore aujourd'hui sur ce passé qui ne passe toujours pas, se dessinent, je l'espère, des réponses dans cette série inédite en dix épisodes où les douze plus grands historiens de la période vont vous délivrer leur regard expert et parfois opposé sur la figure et la vie de Philippe Pétain. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures étranges et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail. Voilà, vous l'avez entendu en entier ce discours. 90 secondes en 1940. En 2022, le péril consisterait à vouloir séparer Philippe Pétain de la société et de l'époque dans laquelle il a vécu pour en dresser aujourd'hui le portrait simpliste d'un traître. Or, la trajectoire du maréchal Pétain est plus complexe. Son fantôme nous tente un miroir dans lequel nous craignons de nous regarder par peur d'y apercevoir les fractures françaises. Mais il faut analyser les choix et le destin de Philippe Pétain en se prémunissant de nos émotions. Les émotions ne doivent en aucun cas prendre le pas sur le savoir et la réflexion. Le cas Pétain n'échappe pas à la règle, il faut le sonder à l'aune de son temps. Faisons de l'histoire. Ici Vichy, la voie de la France. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez le fantôme de Philippe Pétain. Je vais assurer à mes compatriotes le réconfort des cercles éternels. Premier épisode, le fils de la morte. C'est moi seul que l'histoire jugera. L'histoire commence le 22 juillet 2021. Nous sommes sur l'île Dieu, au large de la Vendée. C'est là que Philippe Pétain a été enterré, il y a 70 ans, au cimetière marin de Port-Jouinville. Curieux, je me suis demandé qui viendrait sur la tombe du vieux maréchal pour le 70e anniversaire de sa mort, le 23 juillet 1951, à l'âge de 95 ans. J'ai donc décidé d'envoyer sur place notre reporter Martine Abat. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez repeint la tombe ? Oui. Je l'ai repeint ce matin et là je brosse les lettres. Ainsi, le 22 juillet dernier, à midi, sous un soleil de plomb, Martine Abat s'approche du caveau où un homme s'active. Vous avez poli les lettres, Philippe Pétain, maréchal de France, c'est ça ? C'est ça. Et est-ce que vous leur peignez souvent ? Tous les ans. Tous les ans, au moment de l'anniversaire ? Oui, c'est ça. D'accord. Il y a l'association, tous les ans, qui me demande de faire l'entretien, le taillage des arbres, la peinture. C'est l'association ? Des bétinistes, vraiment, qui prennent contact avec nous, avec l'entreprise des bombes funèbres et qu'on fait l'entretien des tombes aussi dans le cimetière. On évite de faire trop avant parce que, généralement, elle est vandalisée. Et donc, on fait ça juste la veille ou l'avant-veille, quoi. Détail, il y a eu tout. Il y a eu un conteneur poubelle qui a été jeté dessus, qu'ils ont eu le feu. Il y a des gens qui défaquent dessus. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des rondes de gendarmes riques qui sont faites. Les portails des cimetières sont fermés la nuit à cette époque pour pas qu'il y ait de problème. Mais les gens portent par-dessus le mur, quand même. Hop. La stèle de Philippe Pétain sera bien prête pour la commémoration. Là, voilà. Et le lendemain, arrivent les premiers pèlerins du pétainisme. Aujourd'hui, c'est le 23 juillet 2021. Et je vois arriver un vieil homme avec sa barbe blanche. Il est accompagné d'une femme avec un tailleur et un chapeau assez chic, avec un bouquet de fleurs à la main. Et lui, il porte un béret vert avec un écusson. Il fait très chaud, mais malgré ça, il porte une veste bleu marine, constellée de médailles. Et il porte aussi une grande housse en bandoulière. Bonjour, monsieur. Vous avez amené un drapeau français ? C'est le drapeau du Cercle National des Combattants. Honneur et patrie. Vous avez mis vos gants, vous avez votre drapeau, vous avez mis votre béret. Oui. Comment vous vous appelez ? Louis de Condé. Né en 1939, Louis de Condé a participé à l'attentat du petit Clamart, visant à assassiner le général de Gaulle en août 1962. Louis de Condé, c'est l'Algérie française. Je suis très triste. Il y a une version officielle de la guerre, mais cette version-là est mensongère. Et nous, ce que vous appelez les pétinistes, nous sommes fidèles au Maréchal et nous connaissons l'histoire de France. Parce que s'il est bon de savoir que le Maréchal Pétain lui-même, quand il a accepté de devenir le chef de l'État français, il savait, pour parler vulgairement, qu'on lui mettrait tout sur le dos. Et la défaite, dont il n'était pas responsable, et la suite. Et néanmoins, il a failli accomplir son devoir jusqu'au bout. Voilà. Et pour moi, c'est une grande honte de la France. C'est un abominable scandale qu'il ait été jugé et condamné à mort. Bon, il a été gracieux, mais il a été condamné à mort. C'est un des plus grands scandales de la France du XXe siècle. Quel âge vous avez, monsieur de Condé ? Eh bien, j'ai 82 ans et quelques mois. Après Louis de Condé, arrive un autre type de pèlerin. Sa femme le prend en photo devant la tombe de Pétain. Il sort de son sac un t-shirt qu'il enfile pour prendre la pose. Et sur le t-shirt, on peut lire « It's cool to be white ». C'est cool d'être blanc. Et vous, vous vous dites pétainiste ? Ah non, 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 moi, je ne suis pas... Maintenant, pétainiste, c'est un terme qui révolue, puisque le maréchal déjà est mort. Donc, tout simplement, moi, je connais l'histoire. Et puis, je reconnais que Philippe Pétain a essayé, dans la mesure du possible, de sauver la France. En fin de compte, il a fait don de sa personne à la France. Et je pense que c'est une personne qu'on devrait mieux respecter, mieux étudier. Là, il est vilipendié par la population. Maintenant, c'est un symbole fort. J'aime bien me prendre en photo devant ce personne qui avait quand même des idées intéressantes et qui serait bon, peut-être, de relire, d'étudier. Lesquels, par exemple ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Tout simplement, déjà, il a changé la trilogie « Liberté, égalité, fraternité » en « Travail, famille, patrie ». Ça, ça vous plaît plus ? Ça me paraît plus dans l'air du temps, tout simplement, puisque maintenant, si vous étudiez « Liberté » avec la dictature sanitaire, si vous étudiez « La fraternité », je trouve qu'il n'y en a plus beaucoup. Maintenant, c'est le communautarisme à tout craint. Et l'égalité, il n'y en a plus, bien sûr, puisqu'il y a bien sûr différentes strates dans la population. Donc tout ça, c'est des concepts un peu vaseux. Le travail, famille, patrie, c'est des choses qui sont tout à fait classiques. On vante le travail, on vante la famille et la patrie. Patrie, c'est la France, bambard. Ça ne me paraît pas extrémiste comme discours, tout simplement. Vous vous sentez plus proche de ces valeurs-là ? Ah ben, je me sens tout à fait proche de ces valeurs-là, oui. Je revendique cette France traditionnelle qui part un petit peu à volo. Et ça, pour moi, c'est une grande tristesse. Parce que je sens que la France éternelle a tendance à se dissoudre dans des éléments qui sont extra-européens maintenant. Et ça, on n'a plus ressembler à rien. Dans quelques années, c'est la fin de la France, pour moi. Quoi, votre prénom ? Bertrand. Merci. Au revoir. Au revoir. Ces deux visiteurs de l'été 2021 nous disent combien Pétain peut encore incarner pour certains une France éternelle, rétrograde et fantasmée. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, la France éternelle ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression ? Le mieux peut-être, pour essayer de comprendre, c'est de tout reprendre depuis le début. D'où viens-tu ? Et qui es-tu, Philippe Pétain ? Cochy à la Tour, un petit village comme tant d'autres dans le nord de la France. Ici naquit Philippe Pétain. Ici apprit à travailler dans cette même école, celui qui en 20 ans devait sauver la France par deux fois. Henri, Philippe, Bénoni, Homère, Pétain est né le 24 avril 1856 à Cochy à la Tour, dans le nord de la France. À quoi ressemblait le monde dans lequel est arrivé ce nouveau-né ? Alors nous sommes sous le second empire lors de la naissance de Philippe Pétain. Bénédicte Vergès Chénion est historienne et biographe de Philippe Pétain. Dans une France du nord encore pré-industrielle, l'exploitation minière commence à peine aux alentours de Cochy à la Tour. Il est d'ailleurs lui-même le fils d'un cultivateur, descendant d'autres cultivateurs. Donc c'est la France d'Arthur Rimbaud et c'est la France d'Émile Zola, par exemple. C'est cette France-là. Toujours la terre, la nourrice serait là, qui nourrirait ceux qui l'en semenceraient. Elle avait l'espace et le temps. Elle donnait tout de même du blé, en attendant qu'on su lui en faire donner davantage. La terre n'entre pas dans nos querelles d'insectes rageurs. Elle ne s'occupe pas plus de nous que des fourmis. La grande travailleuse, éternellement à sa besogne. Philippe Pétain est bien un homme du 19e siècle. C'est là qu'il s'est construit de l'adolescence à l'âge adulte. Et effectivement, il a déjà plus de 50 ans au moment où éclate la Première Guerre mondiale, qui est la césure qu'on donne artificiellement pour faire la séparation entre le 19e et le 20e siècle. Oui, c'est un homme du 19e siècle et il restera, jusqu'à sa mort en 1951, un homme du 19e siècle. Est-ce qu'on peut décrire le monde social dans lequel apparaît Philippe Pétain ? Quelle est l'origine familiale du maréchal Pétain ? Alors, c'est le quatrième enfant et le premier fils d'un cultivateur raisonnablement aisé, ni pauvre ni riche, donc du Pas-de-Calais, qui s'est marié relativement tard. Sa mère vient d'une famille également de cultivateurs, mais avec des gens qui ont fait des études et qui, par exemple, sont devenus prêtres. Et sans doute, l'événement le plus fort de cette toute jeune vie, c'est le fait qu'il perde sa mère. Elle meurt en couche, comme beaucoup de femmes de cette époque. Il n'a qu'un an et demi. Et c'est un véritable traumatisme, bien entendu. Il ne parlera pas avant d'avoir atteint trois ans. Et son père va se remarier très vite. Et il n'aura pas de place, et ses sœurs aînées non plus, dans le nouveau foyer de son père. Il avait l'habitude de dire que c'est de cette situation pénible et fausse, qu'il avait hérité cette tendance à la réserve, au mutisme, à l'extrême prudence, et aussi à se débrouiller par lui-même. Allocution de Philippe Pétain, 5 avril 1930. Sur la profonde détresse du jeune orphelin, la nature jette un voile bienfaisant. L'insouciance de l'enfant lui épargne de tragiques angoisses. Mais, avec les années, les yeux s'ouvrent aux dures réalités. Sans ressources, sans appui pour se diriger à travers les obstacles de la vie, l'orphelin regarde l'avenir avec inquiétude. Monsieur le maréchal, Noël 1942, à Vichy. Voici 4 200 000 francs qui ont été gagnés par les écoliers de France. Ils mettent cet argent à votre disposition. Et vous avez décidé qu'il servirait à aider des petits Français de leur âge particulièrement malheureux. des enfants de prisonniers dont la maman est morte depuis 1940. Des enfants dont les parents ont été gravement blessés ou qui sont morts au cours de bombardements. C'est un don que les écoliers de France, monsieur le maréchal, vous font avec tout leur cœur. Le premier chapitre de votre biographie consacrée à Philippe Pétain s'intitule « Le fils de la morte » qui a un titre très fort. Qu'est-ce que ça sous-entend, cette expression, pour le tout jeune enfant orphelin qu'il est, Bénédicte Berger-Chénie ? Alors, les fils ou les filles de la morte, c'est effectivement une expression très courante. Au XIXe siècle, on dirait, ce sont les enfants d'un premier lit. C'est-à-dire que, voilà, maintenant il y a une nouvelle épouse du père et eux, eh bien, ce sont un peu, bien que ce soit les aînés des enfants de deuxième catégorie. Donc, c'est un rejet. C'est un rejet, c'est une mise à l'écart. Même, elle sera physique, puisque finalement, il ne va pas vivre chez son père, mais il sera élevé par ses grands-parents paternels, puis par son oncle maternel. Et, sur un plan beaucoup plus symbolique, Philippe Pétain est quelqu'un qui a une image fantasmée et assez irréelle de ce que c'est d'avoir une mère, puisqu'il n'a pas connu ça. Donc, il projette un peu sur sa grand-mère, dont il dit qu'il lui doit le meilleur de lui-même. C'est vrai que... Il le dira jusqu'à très tard dans sa vie. Jusqu'à très tard, parce que, en fait, c'est plutôt sur sollicitation, pour des discours, pour des événements, qu'il prendra la parole sur les mères, très très peu sur la sienne, bien entendu, parce qu'il faut bien préciser que Philippe Pétain n'est pas du tout porté sur les confidences personnelles. Extrêmement pudiques. Extrêmement pudiques et secrets. Voilà. Il aime la protection de sa vie privée, au point d'interdire à ses proches, lorsqu'il sera devenu célèbre, de s'épancher auprès des journalistes ou des biographes, ce qui n'arrange pas les historiens actuels. Alors, vous l'avez dit, il a perdu sa mère à l'âge de 18 mois. Vous avez commencé à esquisser un petit peu la réponse, mais qui va donc s'occuper de l'éducation de Philippe Pétain, Bénédicte Vergé-Chagnon ? Dans la mesure où Philippe Pétain n'est plus le bienvenu dans la maison de son père, il est confié presque immédiatement à une petite bonne d'enfant, à laquelle il gardera beaucoup d'affection jusque très tard. Et puis, d'abord à ses grands-parents paternels, à proximité de chez son père quand même. Et puis, à l'âge de l'école primaire, il est confié à son oncle maternel, qui est curé un peu plus loin. Et c'est un prêtre qui a enseigné lui-même dans un collège religieux et qui va le préparer à entrer dans cet enseignement, qui est un enseignement de qualité, auquel il va accéder grâce à une bourse qu'il doit à un autre de ses grands-oncles prêtre lui aussi. Donc, ça ne le destine pas forcément à la prêtrise, mais en tout cas, on lui fait faire des études parce qu'il est évident d'ores et déjà que ce n'est pas lui qui va succéder à son père sur l'exploitation agricole que celui-ci possède. Son père a eu un fils de son deuxième mariage et donc il va falloir qu'il se trouve une situation. Alors, il aurait pu en effet devenir prêtre, ce jeune Philippe Pétain, mais non, très jeune, dès l'âge de 15 ans, il va faire un autre choix, d'autres ordres. Qui est donc l'uniforme militaire. Vénédicte Vergé-Chégnon, qu'est-ce qui pousse le tout jeune Philippe Pétain à vouloir embrasser la carrière militaire ? Le choix de la carrière militaire par Philippe Pétain a sans doute une petite part de rébellion car sa belle-mère aurait souhaité qu'il devienne prêtre de façon à ce qu'il ne coûte rien à sa famille. Donc, déjà, ne pas accepter ça, c'est marquer la distance avec sa belle-mère. L'autre aspect, bien sûr, c'est l'empreinte de la défaite lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Que se passe-t-il ? Nous avons pris ce don et votre empereur est prisonnier de sa majesté Wilhelm. Est-ce que vous m'avez l'aide ? Désolé. Même si le Nord-Pas-de-Calais a été préservé de l'invasion et de l'occupation prussienne pendant les combats, c'est pour cet adolescent comme pour toute cette génération un considérable traumatisme auquel s'ajoute l'admiration d'un petit garçon ou d'un adolescent qui voit certains officiers en ville puisqu'il est au collège à Saint-Omer, toujours dans le Pas-de-Calais. Et donc, il a envie de participer à ce mouvement de la jeunesse qui les porte à préparer la revanche contre l'Allemagne, à essayer de recouvrer l'Alsace-Lorraine perdue. Donc, c'est aussi un engagement de foi. Ce n'est pas que pour embêter sa belle-mère qu'il fait ce choix, qu'il va pousser très logiquement puisqu'il va partir préparer le concours de Saint-Cyr dans la banlieue parisienne, dans la meilleure école de préparation pour devenir un officier d'infanterie. Rappelez-vous bien ceci. Notre chancelier Bismarck a déclaré Strasbourg est et bleibt une deutsche stade. Strasbourg est une ville allemande. Discours du maréchal Pétain à Mont-Solemin le 5 juillet 1936. Les hommes de ma génération avaient de 14 à 16 ans lorsque l'Alsace et la Lorraine furent arrachés au sol de la patrie comme un lambeau de chair vive. Nous ressentîmes cruellement l'humiliation de la défaite et une volonté passionnée de l'effacer porta beaucoup d'entre nous vers la carrière des armes. à genoux les hommes à genoux les hommes que de ton nom soit immortel dans notre histoire pendant 40 ans mes camarades et moi avons travaillé avec ferveur pour que les provinces perdues redeviennent françaises. Alors le voilà officier d'infanterie à quoi ressemble-t-il ce jeune homme de 20-25 ans quand il sort de Saint-Cyr ? Est-ce qu'il est séduisant ? Physiquement il ressemble à quoi Philippe Hétain en 1880 ? On dispose de peu de photos donc en réalité ça nous est un petit peu difficile de nous faire une opinion personnelle sur ses attraits physiques. Nous savons néanmoins y compris de par des personnes qui ne lui étaient pas très favorables qu'il a un véritable pouvoir de séduction. Il est blond il a les yeux bleus il a une moustache il est sportif ce qui n'est pas le cas de tous les hommes de la fin du 19e siècle alors comme on l'entend à l'époque c'est-à-dire il pratique les scrims il pratique l'équitation la marche puisqu'il est officier de chasseur à pied ce qui est le le top de la sportivité et de l'élégance de l'infanterie française à ce moment-là. Il ne manque pas d'humour c'est un agréable causeur sans être un homme d'une grande culture il n'est pas du tout ignorant il lit il a une bonne mémoire et il est toujours partant pour un bal masqué une fête enfin il se joint très bien au réseau de sociabilité dans les villes de garnison où il se trouve il est charmant il est sympathique les hommes l'apprécient aussi ce qui n'est pas le cas de tous les séducteurs c'est vraiment un homme qui est bien inséré dans la société et dans sa profession à la fin des années 1880 le jeune Saint-Syrien Philippe Pétain est admis à l'école supérieure de guerre à Paris il en sort breveté deux ans plus tard à la 56ème place disons-le un classement assez moyen car il faut savoir qu'à l'époque le capitaine Pétain a une autre obsession que l'armée dans la vie les femmes bonjour bonsoir il multiplie les maîtresses et fréquente même assidûment les maisons closes alors c'est commerce non pas aujourd'hui pourquoi parce que c'est dommage formidable ici tu peux voir les filles sans corset d'accord alors oui il fréquente des prostituées ça fait partie de la sociabilité des officiers et des hommes dans les villes de garnison à cette époque-là mais il a par ailleurs une vie sexuelle et amoureuse et ou amoureuse intense et variée car il a l'habitude d'entretenir plusieurs liaisons à la fois des amitiés amoureuses éventuellement platoniques des liaisons surtout sexuelles et toute la gamme entre appuyés souvent sur une intense correspondance on peut deviner qu'il consacrait quand même une part non négligeable de sa journée à écrire à ses amis à ses maîtresses et bien cela perdure décennie après décennie d'autant que donc il ne s'est pas marié avant la guerre de 1914 lettre de Philippe Pétain à une correspondante non identifiée printemps 1919 comme il y a de grandes chances pour que je sois libre samedi je m'arrangerai pour arriver à Paris à 3h15 Jeanne étant convoquée à 4h si tu viens avant nous pourrons nous voir un instant seul et je me cacherai à l'arrivée de Jeanne comme tu me le demandes je suis très content que tu m'invites à assister caché à la petite fête je puis bien t'avouer maintenant que je ne me suis pas privé de le faire plusieurs fois à l'insu de vous deux et je t'assure que rien n'est plus excitant j'aimerais qu'à son arrivée tu te montres très gentille et très caressante je pensais à vous que tu l'entraînes sur le divan de la chambre à coucher dès que les robes seront tombées et avant même que les chemises soient enlevées et que tu te donnes le plaisir de la faire frissonner sous les caresses répétées de tes lèvres et de tes mains je t'embrasse folement il y a deux aspects dans ces correspondances on sent chez lui l'excitation le désir de créer l'excitation par les mots et on sent aussi un homme très porté sur des pratiques sexuelles pas forcément dans la norme alors nous disposons dans la correspondance amoureuse de Philippe Pétain d'assez peu de ses lettres à lui mais certaines mais certaines de ses lettres montrent que l'écriture et l'anticipation du plaisir qui est son grand mot en l'occurrence tiennent une grande place dans sa vie érotique il aime il aime organiser ce qui peut être du triolisme ce qui peut être du voyeurisme alors je ne sais pas si nous allons au-delà de l'écriture et du fantasme mais en tout cas c'est vrai qu'il est aussi un écrivain érotique en quelque sorte la mobilisation générale est imminente ils ont envoyé les affiches à l'imprimerie j'en ai un exemplaire putain l'effet que ça fait quand la première guerre mondiale éclate il a donc 58 ans Philippe Pétain il est colonel très vite il va être nommé général et quand il prend le commandement de Verdun en février 1916 où est-il précisément ce jour-là alors l'histoire dit qu'il est avec une de ses maîtresses la maîtresse principale du moment Eugénie dans un hôtel près de la gare du Nord à Paris où va devoir le dénicher son officier d'ordonnance heureusement bien au courant de ses habitudes en fait Eugénie c'est celle qui deviendra sa femme après la guerre il a eu une première liaison avec elle quand elle était toute jeune ils ont une petite vingtaine d'années d'écart et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre et ils se sont retrouvés en 1910 et depuis ils entretiennent une relation passionnelle de je t'aime moi non plus ils n'arrêtent pas de se disputer de rompre de se réconcilier intensément ils la trompent elle le trompe et à Verdun bizarrement leur amour culmine et pendant la bataille de Verdun et c'est une source merveilleuse pour nous il lui écrit presque tous les jours c'est une source merveilleuse mais limitée puisqu'en fait il lui écrit pour lui parler d'amour et pas pour lui parler de la bataille ce qui est troublant Bénédicte Verge Chénion c'est que après Verdun Philippe Péton devient extrêmement célèbre il était inconnu et il devient illustre de quelques petits cercles bien sûr militaires politiques il avait des amis mais ça s'arrêtait là et presque du jour au lendemain il devient une célébrité non seulement française mais internationale parce que la presse américaine vient à Verdun faire des reportages et s'intéresse à lui et au fond à ce moment là les femmes qui s'intéressaient déjà à lui s'intéressent encore plus à lui maintenant qu'il a cette immense notoriété donc c'est vrai que tout en ayant cette relation passionnée avec Eugénie et bien il porte ses hommages et plus ses affinités ailleurs amplement Mon aimé chéri où te trouves-tu ? Es-tu toujours dans la lutte acharnée autour de Verdun ? Je suis anxieuse je voudrais tant de tes nouvelles c'était si bon de t'avoir un peu à moi l'autre jour comme je voudrais être dans tes bras et si je te tenais dans mes bras tu y passerais un mauvais gardien je voudrais bien être près de toi aux instants de la chair de poule et sentir venir le délicieux abandon tu me demandes de t'écrire des choses tendres il faut me dire d'abord si d'autres t'en écrivent s'il y a concurrence Henriette André Geneviève Marie Marthe Anonyme mon amour quand me reviendras-tu ? Et ce qui est troublant c'est qu'on possède plusieurs milliers de lettres d'admiratrices passionnées enflammées qui écrivent au maréchal Pétain et suscitent le désir Alors il y a différentes strates parmi ces lettres qui sont conservées aux archives militaires donc il y a vraiment les groupies les fans ce ne sont pas forcément des femmes qu'il connaît il y a des femmes avec lesquelles il a eu des relations par le passé et un nombre assez étonnant de femmes avec lesquelles il a encore une liaison d'un type ou d'un autre ça culmine de façon matérielle lors du défilé de la victoire le 14 juillet 1919 où en fait différentes de ses maîtresses vont se poster sur son trajet dans la foule à une fenêtre sur un balcon pour le voir passer et donc lui écrivent pour lui dire fais-moi signe quand tu seras à tel endroit quand tu passeras sur ton cheval blanc à la tête des armées françaises le cheval s'appelle Monsieur Monastire donc je suppose qu'il a passé son temps à faire coucou à droite à gauche sur le trajet à différentes femmes mais ce qui est troublant c'est que quand on lit ces lettres on comprend déjà dès 1916 17 18 19 20 le magnétisme de Philippe Pétain sur une certaine partie de la population française oui parce qu'il n'y a pas que des lettres de femmes parmi ces lettres d'admirateurs il y a beaucoup de lettres de français qui veulent lui exprimer leur reconnaissance et en dehors du contenu des lettres il y a les libellés des enveloppes qui sont très frappants puisque en fait il est d'une telle célébrité qu'on écrit simplement Général Pétain Verdun ou bien le sauveur de la France Verdun enfin voyez des libellés comme ça et le courrier lui arrive et il est bien entendu submergé il n'a pas le temps de tout lire un peu amusé un peu intrigué et bien entendu flatté heureux qu'il ne le serait pas mademoiselle savez-vous que monsieur le maréchal était déjà à la retraite au début de la guerre de 14 et je ne parle pas de notre mariage vas-tu me rappeler jusqu'à la tombe que tu m'as forcé à t'épouser parfaitement au revolver le canon sur la tombe j'aurais tiré tu sais j'avais divorcé pour toi je n'aurais pas toléré une nouvelle dérobade en 1920 Philippe Pétain est toujours célibataire il a 64 ans mais il décide d'épouser donc Eugénie Ardon qu'on va appeler Annie par la suite Annie Pétain c'est un manif qui va durer jusqu'à ce que la mort les sépare en 1951 Bénédicte Véréchénion néanmoins est-ce que Philippe Pétain est soudain devenu un époux fidèle ? alors Philippe Pétain devient en 1920 un époux résigné dont personne et peut-être pas lui-même n'a compris pourquoi il se mariait avec Eugénie donc future Annie Pétain parce que dans les mois et les semaines qui précèdent il a proposé le mariage à plusieurs autres femmes qui ont refusé à leur lune parce qu'elle avait des enfants en bas âge elle était veuve et elle craignait que ça soit un traumatisme pour ses enfants une autre était déjà mariée c'est la cantatrice Germaine Lubin qui ne voulait pas divorcer pour l'épouser il continuait à avoir des maîtresses et puis à l'été 1920 il explique à Eugénie que non décidément il ne souhaite pas se marier et il l'épouse en septembre les amis du maréchal Pétain disaient que c'était parce qu'elle l'avait menacée d'un revolver et d'un scandale qu'il s'était résigné c'est romanesque mais je ne pense pas que ça soit ça l'hypothèse de ma part c'est qu'il s'est dit qu'il se mettrait à l'abri de sollicitations féminines et de scandales potentiels qui nuiraient à sa dignité de maréchal de France en se mariant et effectivement il s'accommodait bien avec Eugénie après c'est un mariage très particulier puisque monsieur et madame Pétain font appartement à part ils habitent tous les deux boulevards des Invalides chacun son appartement communiquant par les salons lui est très souvent en déplacement mais elle aussi elle a son propre cercle d'amis et de relations il a le sien et il se plaint beaucoup des mésententes qu'il peut avoir avec sa femme on n'est jamais dans le mariage des gens mais le leur fonctionne lettre de Philippe Pétain à monsieur Pichot Duclos 1er février 1909 n'oubliez pas son marié Philippe Pétain d'ailleurs n'a pas de descendance officielle connue mais quel rapport a-t-il eu dans le privé aux enfants Bénédicte Maréchelion il était très bon compagnon avec les enfants de ses amis et éventuellement de ses maîtresses et quand il avait rompu avec elles en général il regrettait plus les enfants que les maîtresses il voulait bien jouer il offrait des cadeaux il était prêt à aider pour faire les devoirs et il avait l'habitude de dire qu'il aurait aimé être veuf avec enfants ce qui est très encourageant pour les femmes qu'il a proposé le mariage en tout cas c'est vrai qu'il avait manifestement une facilité à se lier avec les enfants il entretenait une petite correspondance très amicale avec certains d'entre eux alors c'est vrai qu'il faut faire une différence aussi entre les filles et les garçons il s'intéressait plus à l'avenir des garçons à leurs études qu'aux filles mais voilà il était sympathique il était bon compagnon Orphelin dès l'âge de 2 ans puis rejeté par sa belle-mère Philippe Pétain a sans doute développé une peur de l'abandon par les femmes et en même temps une vision idéale de la mère qu'il n'a jamais eue une vision fantasmée tout au long de sa vie y compris et surtout sous le régime de Vichy où la famille au sens traditionnel et sacré fut centrale dans son projet politique Mère de famille française la France célèbre aujourd'hui la famille elle se doit d'honorer elle se doit d'honorer d'abord les mères depuis dix mois je convie les français à s'arracher au mirage d'une civilisation matérialiste je leur ai montré je leur ai montré les dangers de l'individualisme je les ai invités à prendre leur point d'appui sur les institutions naturelles et morales auxquelles est lié notre destin d'hommes et de français la famille cellule initiale de la société nous offre la meilleure garantie de relèvement un pays stérile est un pays mortellement atteint dans son existence pour que la France vive il lui faut d'abord défoyer elle est claire ta soupe c'est tout ce qu'il y a t'es encore faim ? pour Philippe Pétain la famille c'est l'ordre l'historien Eric Allary la famille c'est chacun sa place en gros la mère s'occupera des enfants s'occupera de la domesticité et de l'autre le père c'est celui qui permettra au foyer de vivre mais c'est aussi pour lui le lieu de la reconnaissance sociale du partage c'est le lieu aussi de la famille nombreuse c'est à dire qu'aussi avant la première guerre mondiale on l'oublie souvent la France est déjà en très grand déficit sur le plan démographique puisque la France connaît un état de vieillissement très avancé alors après dire que la femme n'a pas le droit de travailler non chez les catholiques les chrétiens en général les protestants notamment dans le monde rural la femme travaille donc ça pose pas forcément un problème mais la femme est encore à sa place c'est à dire que dans la ferme la femme s'occupera de la domesticité de la vente des oeufs et on s'occupera évidemment des enfants la France perd annuellement 35 000 habitants qu'arrivera-t-il le jour où une France anémiée appauvrie de sa substance se trouvera en face de pays surpeuplés émettant des revendications encore plus violentes pourra-t-elle y résister seule une politique de la natalité peut remédier à ce terrible danger pour que l'enfant redevienne en France l'ami public numéro 1 l'enfant appartient à la patrie la femme doit être l'instrument de cette condition nouvelle de l'enfant futur soldat ou futur on va dire peut-être pas pétainiste mais en tout cas futur homme de la nation ce qui est clair c'est que pour lui la nation ne peut être consolidée que par l'ordre et par la famille voilà la cellule de base qui doit être contrôlée c'est évidemment la famille et la femme doit jouer un rôle primordial on ne lui accordera aucune liberté elle doit être exemplaire d'autant que les époux sont pour beaucoup faits prisonniers sont en captivité donc attention à la femme qui fautra la femme de prisonnier de guerre qui fautra elle sera passible d'un certain nombre de lois qui vont être promulguées pendant l'occupation depuis l'antiquité chaque peuple une fois dans l'année rend hommage à ses héros à tous ceux qui ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie à tous les héros morts moi je vous demande une fois l'an d'offrir des fleurs de printemps à toutes les héroïnes vivantes oh vous les rencontrez chaque jour ces héroïnes elles n'ont ni auréoles ni cuirasse d'or rien n'est distingue des autres femmes seulement sur leur visage le même reflet de joie et toutes elles portent le même dos ce sont les mamans mesdames messieurs le maréchal Pétain maire de France m'entendez ce long cri d'amour qui monte vers vous maire de nos tués maire de nos prisonniers maire de nos cités qui donneriez votre vie pour arracher vos enfants à la fin maire de nos campagnes qui seules à la ferme faites germer les moissons maire glorieuse maire angoissée je vous exprime aujourd'hui toute la reconnaissance de la France il persiste une légende tenace à propos du maréchal Pétain Eric Allary sous le régime de Vichy on entend encore souvent que Philippe Pétain aurait inventé la fête des mères en France or ce n'est pas vrai de quand date la fête des mères Eric Allary en France alors la fête des mères c'est une histoire internationale parce qu'avant dans les années 1890 il y avait des pays notamment aux Etats-Unis donc des états américains ou des entreprises plutôt américaines où le patron était un paternaliste chrétien où il existait des journées des mères alors parfois en France aussi notamment dans les années 1890 après la grande dépression économique un certain nombre de patrons chrétiens notamment avaient une politique familialiste paternaliste d'accompagnement des familles notamment des familles nombreuses et certains patrons en France ont mis en place un certain nombre d'allocations de primes à l'enfant et puis après la première guerre mondiale des communes comme Lyon par exemple vont mettre en place des journées de la mer et puis en 1920 l'Etat va se mêler de cette histoire parce qu'après tout c'est un bon instrument de propagande et après tout les françaises aussi ont souffert pendant la guerre alors bref en 1926 on peut dire que l'Etat va plus qu'insister pour qu'une journée soit décrétée fériée en l'honneur des femmes françaises avant tout des mères donc Pétain trouve que c'est une excellente idée de fêter les mères notamment la mère qu'il n'a jamais eue donc la fête des mères on va dire est officielle en France à peu près en 1926 cependant donc ce n'est pas Philippe Pétain qui l'invente cependant il va ritualiser la fête des mères sous l'occupation dès le mois de mai 1941 qu'est-ce que ça veut dire précisément Eric Allary de ritualiser la fête des mères sous le régime de Vichy c'est une incitation à faire des enfants c'est une incitation à régénérer le pays et ça va de pair avec toute la politique qu'il y a dans le domaine de l'éducation physique à l'école dans le domaine du sport il faut régénérer les corps et la femme est encore une fois invitée presque contrainte par l'honneur qui lui est fait par cette fête du mois de mai contrainte de régénérer cette nation ça fait partie aussi de toute cette politique qui sert à embrigader également une société peut-être aussi à encourager les mères dont il sait par les rapports des préfets qu'elles souffrent beaucoup parmi les mères qui ont souffert sous l'occupation des milliers d'entre elles ont dû avoir recours à l'avortement notamment parce qu'il était extrêmement difficile de nourrir un nouveau-né en pleine pénurie néanmoins la justice de Vichy fut intraitable ainsi pendant près de deux années vous avez comme vous dites rendu service un plus de vingt vingt-trois vingt-trois futurs maires de votre pays de notre pays et notre pays se serait bien passé de ce genre de service sous la troisième république la coutume voulait qu'une femme condamnée à mort ne soit pas exécutée alors les femmes qui avortaient ont été épargnées par la peine de mort mais pas les avorteuses et donc il va aller Pétain jusqu'à casser cette tradition il considère que l'avortement c'est un crime contre la sûreté de l'état donc c'est très très grave et il va y avoir beaucoup de femmes des milliers de condamnations entre 1942 et 1944 je crois que c'est 4000 avorteuses qui sont et femmes avortées qui sont condamnées dans cette période là accusés levez-vous le tribunal après avoir délibéré condamne Marie-Jane Bayon femme Latour à la peine de mort dit que conformément à l'article 12 du code pénal elle aura la tête tranchée garde emmenez-la l'audience est terminée au final la véritable famille de Philippe Pétain celle où il se sentait bien rassuré et protégé ne fut-elle pas l'armée française alors c'est certain que le jeune le tout jeune Philippe Pétain s'est cherché et s'est trouvé dans l'armée une famille un milieu un cocon il s'y est épanoui il a été heureux il était un colonel le colonel est le père du régiment mais c'est vrai voilà il était attentif à ses hommes c'est ce que ressentiront ou voudront ressentir les combattants de Verdun et du coup comme c'est également sa seule expérience professionnelle c'est pour lui l'image de tout en France et dans le monde et il va avoir tendance à calquer son fonctionnement sur celui de l'armée jusqu'à mai-juin 1940 où il va incarner pour de nombreux français et de beaucoup d'anciens combattants le père de la nation absolument la propagande va beaucoup jouer sur ce registre du père de la nation et bizarrement lui est un petit peu plus réticente parce qu'il n'aime pas trop qu'on souligne qu'il est vieux par exemple il n'aime pas qu'on le photographie avec ses lunettes parce que ça lui donne des années en plus tout le monde sait je crois à quel point à 80 ans passé il avait encore une allure physique étonnante même très impressionnante voilà pour son âge à l'époque pour son âge mais même maintenant je pense avec beaucoup de dignité et qu'il était encore très dynamique et il ne faisait pas son âge comme on dit très simplement monsieur le maréchal de France vive le maréchal je suis très content de vous voir monsieur le maréchal chaque jeune fille a voulu a tenu à vous donner un vrai nulier chacune 7 jeunes filles seulement 32 32 jeunes filles 32 jeunes filles j'espère que vous conserverez un bon souvenir de votre visite ici au revoir mesdemoiselles au revoir mesdemoiselles au revoir mesdemoiselles vive le maréchal vive le maréchal après une vie passée dans l'armée Philippe Pétain fut sans doute un être rigide il est militaire au fond jusqu'au bout jusqu'à la moelle pourrait-on dire et il n'accepte pas qu'on lui désobéisse est-ce que c'est pas ça aussi qu'il fait glisser vers l'intolérance extrême vers peut-être la collaboration à outrance c'est facile de dire c'est son entourage qu'il entraîne vers ça mais est-ce que c'est pas lui en premier lieu qui avec la rectitude du militaire n'accepte pas de toute façon d'avoir tort le père de famille contrarié exactement en conclusion de ce premier épisode il faut dire que Philippe Pétain fut l'enfant d'une éducation religieuse très stricte solitaire et dépourvue d'amour maternel il n'a donc jamais cessé d'idéaliser la vie de famille au point de voir en l'armée française la famille de toute la nation où il serait lui Philippe Pétain l'homme sans enfant le père protecteur de tous les soldats et la bataille de Verdun en 1916 a radicalement changé son destin en lui offrant l'opportunité inouïe d'endosser ce rôle de tous les soldats qui participèrent à cette épopée le fantassin de Verdun fut celui de qui tout dépendait premier artisan de la victoire qu'il a conquise à force de souffrance il est à placer le plus haut dans le respect reconnaissant de la nation Philippe Pétain icône de la première guerre mondiale c'est l'horizon du prochain épisode Le fantôme de Philippe Pétain un récit de Philippe Collin réalisé par Violaine Ballet lecture Charles Berling assistance éditoriale Irène Menaem et Frédéric Martin documentation sonore Isabelle Fort-Rendu et Romain Couturier reportage Martine Abat mixage François Saint-Jour prochain épisode Le vainqueur de Verdun Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter Poursuivez l'enquête de Philippe Collin avec son livre Le fantôme de Philippe Pétain enrichi d'images d'archives 12 interviews d'historiens nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé Le fantôme de Philippe Pétain par Philippe Collin un livre France Inter Christophe Pétain ! Deuxième de France Merci.